Bonjour, alors le sujet du jour c'est suite à une question qui me revient très très souvent. Je suis divemaster ou instructeur au WSI, comment puis-je faire pour travailler en France ? Alors je rappelle que pour travailler en France, logiquement il faut le fameux sésame, qui est le BPJUPS ou DOJUPS, qui ont remplacé les brevets d'état d'éducateur sportif. Donc il y a un deuxième cas de figure quand même, c'est pour les OWSI. Donc les instructeurs des organisations PADI, SSI, SDI, vous avez la possibilité, si vous avez travaillé en Europe plus de deux ans, de demander l'autorisation d'exercer en France. Ça ne vous donnera pas ni le BP ni le DE, mais ça vous permettra d'exercer au niveau de vos prérogatives. Donc bien sûr la contrainte, il faut s'adresser à CDRJS, il faut justifier deux ans de fiches de paix, ainsi que de contrats de travail, et ensuite vous serez sélectionné pour des tests qui durent à peu près deux jours, avec notamment une conduite de palanqué et un entretien sur la réglementation généralement. Mais alors pour réussir ce test, pour montrer pas de blanche, je vous recommande vivement de passer le niveau 4 pour être dans les clous des personnes qui vont vous examiner. Donc passer le niveau 4 est indispensable. Et alors vous n'avez pas une équivalence niveau 4 si vous êtes dive master, puisque dans le cadre de la plongée française, on autorise la plongée profonde avec décompression. Donc c'est quelque chose qui n'est absolument pas abordé dans les cursus dits américains, de pas dits SSI, SDI, les cursus RSTC, puisque généralement c'est de la plongée loisir sans décompression, limitée à 30 mètres, voire 40 si les personnes ont la spécialité profonde, mais toujours sans décompression. Alors qu'en France, on plonge avec décompression, donc il faut être capable d'encadrer des gens dans ce contexte, sachant que vous en êtes responsable aussi en France. Donc c'est aussi différent par rapport au standard RSTC. Donc ça c'était la première possibilité pour les ressortissants européens, mais c'est un cas qui est assez rare. Autrement, il faut passer le niveau 4 de toute façon pour se présenter au BP et au DE, BP-JEPS plongée, DE-JEPS plongée, qui se passent en CREPS. Il n'y a que les CREPS en France, les organismes d'État, qui peuvent former à ces niveaux pour des formations qui durent de l'ordre de 6 mois pour le BP, de l'ordre de 9 mois pour le DE, et qui coûtent entre 6 et 9 000 euros. Voilà, donc ça c'est incontournable. Maintenant une autre question, pour être dive master, alors si je suis dive master, comment je fais pour exercer en France ? Eh bien la réponse est la même, il faut d'abord passer par le niveau 4, et ensuite faire le BP ou le DE. Alors si vous êtes dive master, est-ce qu'il y a des passerelles vers le niveau 4 ? Non. Est-ce qu'il y a des passerelles vers le niveau 3 ? Eh bien oui, sachant que la durée de cette passerelle va dépendre de vos expériences. Le niveau 3, c'est ce qui permet d'accéder au niveau 4, et le niveau 3, c'est ce qui permet d'accéder à la profondeur, en autonomie, avec des compressions, jusqu'à 60 m. Donc vous pensez bien que vous ne pouvez pas avoir une équivalence directe, il vous faut un complément de formation, qui peut être de 3 à 4 jours, mais qui peut être aussi davantage en fonction de vos expériences plongées. Voilà, j'espère vous avoir éclairé sur comment pouvoir travailler en France, en étant dive master ou WSI. Donc le raisonnement est assez simple, c'est qu'il vous faut passer le niveau 4, il n'y a pas de passerelle du dive master au niveau 4, bien sûr il y a des allégements de formation, ça vous le verrez avec votre école, nous on fait des cursus qui peuvent être très courts, pour des gens qui n'ont aucune expérience, et ensuite il faut passer par le BP ou le DE, qui eux se font dans les CREPS, organismes de formation d'état, pour répondre à ces réglementations, à ces brevets qui sont réglementés par l'état. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime, si vous n'avez pas aimé, cliquez sur j'aime pas, vous voulez en voir d'autres, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Aquadomia One. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501